Début 2015, à la suite de la volonté de la mairie de Calais de déplacer les migrants du centre-ville au centre d'accueil de jour Jules Ferry, situé près de la Rocade en périphérie de la ville, un camp se monte à proximité, toléré par les pouvoirs publics. Petit à petit, le camp se remplit et progressivement, plus de 1500 cabanes, des lieux de vie sociale, espaces de prière, bibliothèques, écoles, centres juridiques, mais aussi des espaces de distribution de repas quotidiens, des petits commerces fleurissent avec l'aide du monde associatif français, anglais, mais aussi d'elge. A la fin du mois de février dernier, sous le prétexte de mauvaises conditions sanitaires dans le camp et de lutte contre les passeurs, l'État décide, sans concertation avec les associations qui œuvrent sur le terrain, de démanteler la partie sud qui contient selon elle 800 personnes. Ils proposent de les reloger dans un centre d'hébergement, ressemblant plus à une prison qu'à un lieu de vie. De leur côté, les associations présentes sur le terrain font leur propre comptage et arrivent à des chiffres pour le moins différents. Donc on a fait un comptage cabane par cabane, tente par tente, caravane par caravane. A chaque fois, on a mis un repère sur la tente et on a comptabilisé ça dans un fichier Excel. Nous, nous sommes arrivés à 3 455, dont plusieurs centaines de mineurs isolés. Constatant donc l'impossibilité de reloger tout le monde, les associations déposent un recours au tribunal de Lille, qui est rejeté, mais qui impose de ne pas détruire les lieux sociaux. L'État, devant cette mobilisation associative, mais aussi citoyenne, annonce que le démantèlement se fera de manière progressive, sans violence, en concertation. Cette opération se fera dans le respect des personnes, bien entendu, comme nous l'avons toujours fait depuis des mois. La pression redescend un court moment, mais revient rapidement quant à la surprise générale. Les forces de l'ordre débarquent en nombre le lundi 29 février, accompagnées des employés d'une entreprise de démolition, filiale de Vinci, de leur pelleteuse, et d'employés de la sous-préfecture. Le démantèlement de la partie sud peut commencer, présenté comme non-violent par le ministre de l'Intérieur, quelques jours avant le lancement de l'opération. Il n'a jamais été question pour le gouvernement de procéder à l'évacuation brutale de la zone sud de Calais. Vous êtes humains, ok ? Vous n'êtes pas d'hier ! Vous allez avoir une bonne vie ! Non, non, non ! Selon la préfecture, les cabanes des migrants seraient même détruites avec leur consentement. Si elles ne veulent vraiment pas partir, on ne touche pas à la cabane. Ces paroles s'avèrent une fois de plus être un mensonge. Mais ce que vous faites, c'est la décision du juge, vous savez ? Elle dit que quelqu'un qui est vivant dans son domaine peut rester. C'est-à-dire qu'une petite maison doit être cliquée. Non, vous ne pouvez pas rester ici, pas dans cette zone sud de la zone. Vous ne pouvez pas rester. C'est une décision, c'est là où vous pouvez rester. Sur ces images, un couple de migrants, ne voulant pas quitter sa cabane, menace de se couper les veines pour en empêcher la destruction. Non seulement elle le sera, mais ils seront en plus condamnés à 200 euros d'amende avec sursis pour lui et deux mois de prison avec sursis pour elle. Ici, un autre migrant est expulsé Manu Militari de son habitation. Chaque jour, Depuis les débuts de la destruction, de nouveaux migrants se retrouvent sans hébergement contre leur gré. Certains, une minorité, rejoignent des centres d'accueil et d'orientation à travers la France. Certains se rendent dans les conteneurs qui sont maintenant pleins. D'autres tentent de déménager leur habitation dans la zone nord, bientôt pleine et à terme promise à la destruction. Alors que l'Angleterre et la France viennent de décider d'investir 2 milliards d'euros pour s'équiper de drones militaires, Que vont donc devenir tous ces migrants, fuyant pour la plupart des pays qui sont en guerre ? Des pays qui font face à des régimes tyranniques ? Des pays où les politiques étrangères de la France et des grandes puissances sont en grande partie responsables du chaos qui y règne ? Les associations présentes dans le camp, qui ont déjà vécu cette situation à maintes reprises à Calais, ont leur petite idée. Le problème, c'est qu'en détruisant leur cabane, l'Etat crée un nouveau problème. L'éclatement de cette jungle en de nombreuses nouvelles petites jungles, pas seulement à Calais, mais probablement sur toute la côte. Cache-toi derrière une palette, ferme la bâche et prie, d'où les motards et les mouettes, chante ton nom, mon ami.